Salut à tous, c'est Damzou avec Naples, on est reparti. Alors en attendant, du coup, je vais peut-être pas les vassaliser en fait. Je vais peut-être me limiter, alors piquer des sous, réparation de guerre, transfert de puissance militaire, des sous, et juste une province, ça ne m'amène plus qu'à 31, du coup avec les 20 et quelques de Pise, je dois pouvoir m'en sortir. Je mets fin à ta rivalité, ça va donner du prestige, ça je ne vais pas le faire. Ok, c'est plutôt ce que je vais faire, je vais piquer une seule province, et des sous. Revenez à la maison, comme ça derrière, je vais pouvoir m'en détaper aussi. Ils sont 2 pays dans la coalition, 3 pays, mais ce n'est pas ces pays qui vont me faire très très peur. ça va rester gérable. Evidemment, il a fallu que tu fasses ça, c'est payé, tac, tac, c'est payé. Au niveau de la flotte, je ne peux pas encore investir sérieusement. Par contre, des temples, on va acheter quelques temples, 13, 12, 12. Ça, ça va faire un grand bien, un bien fou même, je dirais. 25, c'est encore de la folie. La maintenance de l'armée, on va la baisser. Donc il y a 2 pays qui risquent de faire entrer en coalition contre moi. Mais ces 2 pays tout seuls ne vont pas être gênants. Voilà, j'ai pris une sacrée claque dans la gueule, là, au niveau expansion agressive. Ok, il va falloir faire une petite revendication contre Aragon. Corfu. Ah, Corfu, c'est devenu ottoman. Ok. Ok, j'ai une grande avance en points diplomatiques aussi. Le gros de mon armée a réussi à rentrer, ça c'est cool. C'est normal. Du coup, terre arable. Et c'est ça, donc je ne peux pas pour l'instant améliorer, c'est normal. Colline, colline, montagne, terre arable. C'est déjà 36. Ouais, les 2 qui je voudrais améliorer, je ne peux pas améliorer pour l'instant. Je vais mettre un point là, un point là. Je vais rajouter 2 points là. Je ne voulais dépenser que de la production, c'est ce qui est fait. Je vais payer 60 du cas. Je ne les aurais pas tant, quoique ça ferait que je n'ai pas encore géré mes ordres depuis un petit moment. Je peux espérer 40 du cas, ce qui devrait presque m'y mettre. Tu vois, je peux gérer quoi en fait ? Non vous, vous êtes déjà beaucoup trop haut en influence. J'ai pas coupé l'effort, évidemment. Ce qui va me permettre à la fin du mois de pouvoir payer. Et voilà. Financièrement, ces 6 bâtiments vont me faire passer assez haut. Mon prestige commence enfin à remonter, déjà 24. La légitimité, elle chute dangereusement, ça c'est pas bon. Est-ce que je peux refaire une revendication ? Oui, je peux. Ça va être Véron. Maintenant, mon but, ce serait de pouvoir déclencher une grosse attaque sur... Pas sur Copain, mais sur le méchant Castillan. Fin de la trêve. Il y a peut-être des chances que du coup ils partent en coalition contre moi. Voilà. Ça c'est payé. Et du coup, on va investir dès maintenant. On a même bien investi. Là, il y a deux pays qui... Là, le pape m'inquiète beaucoup. Parce qu'il s'est quand même fait un sacré réseau d'alliances. Et j'aime pas les pays qui font des réseaux d'alliances comme ça. C'est monstrueux. Oula. Là, il y a eu une sacrée merde. Avec l'Autriche. Il y a un paquet d'embargos qui ont été faits. Toujours un ferme petite revendication contre Venise. Ok. Les hospitaliers... De toute façon, on l'attend. Il faut que je sois éclairé pendant très longtemps. Ah, il y a une guerre qui vient de se déclencher. Alors. Ok, ce truc là, j'avais oublié de l'activer. Donc, c'est quiconque qui qui vient de se déclarer comme guerre. Il n'a pas de grande puissance. Ah, la victime grande puissance, c'est qu'à 280 ? Je ne suis point loin. Conquête de Albenga. Voilà. Ok. Ils vont réussir à conquérir sans problème. Ils ont tellement de moyens militaires que ça va être une conquête. Ici. La France qui part à la reconquête du Bourbonnet, ça va leur faire du bien. Du coup, le roi et l'Ottoman, je suis sûr qu'ils ont gagné. Je les vois bien avoir gagné leur guerre, du coup, ici. Ouais. Soit ils ont eu une paie blanche, soit ils ont gagné, mais je pense plus sur une victoire. C'est quoi la science ? C'est celle-là. Il me semble que c'est en Ibérie. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la science maintenant. On n'a pas le choix, de toute façon. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas trop mal. Le prestige, on est monté. Ça, c'est la renaissance. Mais le colonialisme, il est très, 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 très loin de nous. Combattivité de la cavalerie, il y a recoup, comme on dit. Je m'en fous totalement, mais autant se faire plaisir et faire des petits bruits. Alors... Si tu veux, met tes barils sur le contrôle des nobles, je m'en fous. Je gère tellement peu mes ordres que c'est une catastrophe. Donc, la France qui a récupéré le Bourbonnet. Je ne veux pas la France garder les états pontificaux longtemps comme alliés. Ah, déjà, l'Autriche et la France ne peuvent plus hériter de la Bourgogne depuis un petit moment. J'avais pas fait gaffe. Voilà. Hop, on va créer l'État. Ici, je vais y mettre les bourgeois. Attendez, j'ai vraiment aucune province avec des bonus commerciaux. Mais c'est catastrophique, mon empire. Voilà, l'empire de boulet que je me traîne, quoi. Quatre et quelques de Ducas. J'ai mes dix-neuf pilums. Est-ce que je peux enfin... C'est quoi, ça ? Gagner dix de légitimité ou... Ouais, gagner un peu de légitimité, ça ne fera pas de mal. On peut acheter quatre navires. Ce serait quatre transporteurs. Ce serait un... C'est un petit début. L'éclair qui veulent du territoire. Ouais, on va trouver un truc à vous donner, l'éclair. Vous avez déjà refilé tout ça. Annulé. Bon, attends, ça fait quoi, déjà ? Donc l'éclair, ça augmente... Ça réduit l'agitation. Et ça augmente les impôts. Les nobles, ça augmente la réserve militaire. Et eux, ça augmente le commerce. Mon agitation, je dois être tranquille. Voilà. Je vais vous donner cette montagne-là, ça vous ferait content. Je vous ai offert ma plus belle montagne. Franchement, il y a de quoi faire des jaloux. Il me semble que j'avais vu encore un autre bâtiment qui serait pas mal. Il y a celui-là, parfait. Un 0,21. Oh, punaise, je gagne cinq maintenant. Mon regretté sousrain. Et j'ai perdu ma reine. Encore un peu plus d'impôts, oui. Ma reine est morte ? Avant ? Ça, c'est pas mal. En plus, il a une putain de revendications pourries. Il y a une guerre entre Montferrat et Gênes. Je pense que Gênes est en train de se faire marcher dessus, mais bien. Comment dire ? Ils se font... Voilà. Et j'ai raté une guerre entre l'Autriche et Venise. Non, c'est avec Gênes, toujours. Donc voilà. Venise qui vient de se faire marcher dessus une nouvelle fois. Et du coup, je me demande si c'est pas la porte ouverte pour d'autres pays, ça. Par contre, maintenant, je suis vraiment en régence. Donc ça, je ne peux plus le faire. Le Portugal a commencé la colonisation. Tiens, c'est joli les nouvelles couleurs en Afrique. Ouais, c'est sympa. Mon développement, c'est combien déjà maintenant ? 218. Ouais, ça va, c'est pas trop mauvais. C'est un développement qui est plutôt acceptable, même. Normalement, mes alliés, je m'entends très bien avec eux. C'est le cas de le dire. Le pape, je ne l'aime pas, mais c'est pas grave. Le statut des appels a fini. J'ai voulu tester le statut des appels, mais en fait, c'est peut-être pas si génial que ça. Je ne suis pas sûr que ça m'ait apporté vraiment tout ce que j'aurais espéré. Ensuite, on va prendre Travis. Ouais, à mon avis, le statut des appels, ce n'est pas un truc révolutionnaire. Ah ! Alors, mon héritier. Je vais trouver mon héritier un jour. Alors, mon héritier, ce serait en administration qu'il lui faudrait du soutien. Voilà. S'il pouvait gagner deux points d'administration, on en ferait peut-être un mec utile. J'ai bien dit, peut-être. La renaissance, qui est l'Ottoman, qui a encore déclenché une guerre, mais l'Ottoman, il ne l'arrêtera jamais. La Moscovie, qui fait mal aussi. La Moscovie va faire très très mal. La Pologne, malgré tout, survit. Les Totomiques, qui sont encore vivants. Et eux deux, qui sont encore vivants. C'est bizarre, ça. C'est qui leurs alliés ? Riga, Danemark. Ouais, non, il y a des alliants bizarres qui survivent. Toi, tu as toujours la Suède et la Norvège. Finaise, ce n'est pas possible comment tu fais. Les mecs. Ah, ça y est. Aragon a le colonialisme. Du coup, ça va peut-être se développer un petit peu chez nous. Toujours. Pourquoi ça ne va pas se développer chez nous ? On va prendre un peu d'autonomie, c'est moins gênant. Ça ne serait pas en nulle part, ce truc-là ? Ah non, c'est la capitale qu'il a à bord, qu'il a eu seulement mince. Bon, bah du coup, les institutions, c'est très 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 long à se répandre. Le premier mec, il me dit que c'est un truc hyper rapide vu qu'il défonce sa race. Parce que c'est vraiment loin d'être rapide à se répandre, les institutions. L'annexion Sligo. On est clair et net, l'Angleterre devient très puissante. La France a même du mal à lutter contre eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont tous en France, là ? Je vais tout de suite revendiquer Sienne à nouveau. Merci de disparaître. C'est vrai qu'il faut aussi trouver une nouvelle petite revendication sur Aragon. Ah, Mantou a un 3 étoiles. Généralement, Mantou a une putain de province. A que 25 actuellement ? Vous me décevez, Mantou. Je m'attendais à plus. Et comme d'hab, ils battent vraiment n'importe où, mais n'importe où de chez n'importe où, ils ont peur de rien. Toi, elle vient à l'Angleterre et à la Castille. C'est le moment de prendre les sciences, surtout. Vu qu'on ne va pas être arrivé à souffrir de gros malus. En novembre, allez, il faut qu'on se dépêche. Il faut absolument prendre les sciences dans les temps. Parce qu'après, avec les malus, on les payera très cher. Mais vraiment très très cher. La Suède a fait une carte d'indépendance. C'est une blague, ça. Gendarme, allez, tu peux prendre celui-là. Alors, t'es en guerre contre la Suède et l'Angleterre. Y'a le Danemark, y'a la Norvège et l'ordre autotonique. Ah ouais, là je pense que vous allez réussir. Si l'Angleterre y met les moyens, vous y passez. Est-ce que je vais prendre cette chance-là ? J'hésite sincèrement. Là, j'hésite beaucoup là-dessus. Est-ce que je continue d'économiser ou pas ? C'est pas facile à prendre comme décision. Euh, 16, je paye. Francfort recherche des mercenaires. Est-ce que Francfort, ils s'en battent contre... Oh Francfort, vous êtes un combat désespéré là. Vous comptez pas sur moi pour vous aider. Ah, un conseiller de mort. Est-ce que je peux pas me trouver un conseiller militaire ? Non, conseiller militaire, euh... Ça coûte trop cher. On va prendre celui-là. Même si celui-là me coûte déjà pas trop mal. L'Ottoman qui s'en prend au même look. Donc l'Ottoman, là, va devenir de plus en plus gênant. Et Tunis est toujours à l'Ottoman. Donc là, Castille, c'est fait. Ils ont leur truc. Et c'est moi ou il manque une partie de l'armée française ? Hein, le théologien qui est mort ? Comment je peux faire avec les bourgeois... Je vais essayer de faire un petit truc. Est-ce que j'ai réussi à leur donner 40% ? Non. Combien j'en suis là ? Ça fait 30, 39,6 avec tout ce que j'ai donné. Ah. C'était pas à jour. Ok. Recruter un ministre. Et je peux même espérer des points diplomatiques plus tard. Sauf que là, j'en ai pas besoin actuellement. Comme ça, je peux prendre ce plus de la prix réduit. Bien. J'ai mis les moyens pour l'avoir, ce conseiller. Toujours 5 et quelques là-bas, on est pas trop mal. Est-ce que j'ai besoin de légitimité et de prestige ? Oui. Combien je gagne ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre la dette ? Ça vaut le coup largement de prendre la dette puisque je vais gagner. Si je peux encore attendre un mois avant de prendre ça, ça fera du bien. Il y a un événement derrière. Revendiquer les états. Ouais. De toute façon, j'en suis à combien pour les revendications ? C'est du 40. Ah. On devrait réussir à prendre le grand palais. 55. Non, on va pas réussir à le faire, je pense. On devrait pas réussir à le faire, hélas. On va arrêter là-dessus. Ah, si, 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 on peut le faire. Ouais, ça devrait passer de justesse. L'Ika. Bah tiens, je vais revendiquer l'Ika. Eh, eh. Faire une guerre contre la Hongrie, c'est pas mal. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, mon général est mort. Maintenant, des mercenaires, prix réduit. Ouais, bof. Ça y est, je peux faire une petite revendication sur Venise. Frioul. Est-ce qu'il y a des revendications autrichiennes là-dessus ? Ouh, il y en a même deux. Je pense que Venise va pas s'en sortir sans perdre un petit bout. Alors, 33 Lucas, et on augmente... La Rébellion, ou ceci. Ceci, je suis prêt à assumer. Quand est-ce que j'ai un nouveau copain au pouvoir déjà ? Il a quel âge ? 14 ans. Ah, mais il rentre bientôt au pouvoir, et mince. Attends, ça, je vous que c'est pas cool parce que là, justement, j'ai un... La Régence, je la kiffe, là. La Régence dure longtemps. La Régence dure longtemps. Ah, le foie qui a été... Ok, alors. Union personnelle à la mort du suzerain. Est-ce que j'ai mes mariages royaux ? Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai pas avec Milan. Et je l'ai avec Ferrar. Attendez. Donc, ouh, pas mal. Plus 2 points, ça, c'est très bien. Par contre, il est pas génial du tout. 8 points, c'est nul. Marine consort, elle est pas géniale non plus. En vrai, ça non plus, c'est pas génial du tout ce que tu viens de faire. Par contre, la France a bien grossi. Ça, c'est pas mal. Avoir un conseiller qui est doué dans les réseaux d'espionnage, c'est plutôt pas mal du tout. Oh, putain, la Castille qui s'est alliée à l'Angleterre. Ça, c'est pas bon du tout. Bon, eux, ils se font rouler dessus mé méchamment. 5%. Ah, ça fait cher. Ça fait cher, mais il faut garder le rythme, voilà. J'ai l'armée de Gênes qui court partout. Franchement, c'est très moche à voir. C'est très 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 moche. Parce que du coup, maintenant, si je pars en guerre contre la Castille, au niveau naval, c'est clair qu'on n'aura jamais le dessus. Mais il ne faut pas arriver, on ne l'aura jamais. Pendant que j'y pense. Du coup, il va vraiment falloir tenter une opération suicide pour pouvoir débarquer là. C'est sûr qu'avec le Portugal, l'Angleterre, même Venise, quoi, même Venise ferait une flotte de ouf. Du coup, ma revendication sur les Baléars, elle ne sert à rien du tout. Mais bon, il va falloir faire une simulation. Est-ce qu'une guerre est envisageable ? Parce que d'un point de vue armée terrestre, on est plutôt violent. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors, l'Autriche. Il y a 1030 avec ça. Il y a de la guerre lointaine, ça ne me plaît pas, ça. Non, 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 c'est plutôt chiant, ça. Mes alliés ne viendraient pas... Il n'y a aucun allié qui viendrait m'aider, quasiment. C'est ouf. Pourtant, c'est une guerre intéressante. Affaiblir un gros. Coalition. Venise qui a 30. 35 ici. Ouais, ça reste des gros chiffres, ça, hélas. Ouais, j'aime pas les gros chiffres. Sauf quand c'est mon armée. C'est pas les mêmes chiffres, donc j'aime bien. Est-ce que j'achète des caravels ? Ouais, allez, hop. Un petit investissement de caravel. Les diplomates, du coup, pourraient travailler. Pour l'instant, l'Autriche est en guerre, donc il faut attendre. Enfin, à vrai dire, tout le monde est en guerre. Une fois que cette guerre est finie... Novgorod existait encore ? Ouais, bah, Novgorod n'existe plus. Non, la Moscovie devient une sérieuse puissante. Attendez... Ils ont piqué Istrie. Ok. Ils ont fait une réforme de plus. Ok. Bien. Simulation. Une guerre contre toi. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait un peu appel à trop de monde. Une guerre contre Gênes. Ça fait mal aussi. Une guerre contre toi. Personne ne veut venir. Et la guerre contre Aragon, maintenant ? Alors... Il y a toujours de la guerre lointaine. Même sans guerre lointaine, là, c'est pas possible. Ça fait 31. Donc, c'est une guerre qui n'aura pas lieu avant un petit moment, celle-là. Toi, tu es toujours protégé par copains. Venise. Là, il y a remarque, pour attaquer la Castille à travers Venise plus tard. Ça, c'est une idée intéressante. Il y a de l'idée là-dedans. Il y a de l'idée. La Savoie, je ne suis même pas en rêve. Et toi, tu es toujours à Yelotomo. Tu devais me rajouter encore un œil. Et vas-y, c'est la fête. Ah ! J'avais oublié ce mariage royal. Ouais, mais en fait, ma situation, elle avance pas beaucoup. J'ai beaucoup de Caduce Belly. Si je trouve la motivation, je peux faire ce que je veux, mais... Et j'ai pas les copains pour le faire. Mais sincèrement, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, le statut des appels ? Est-ce que c'est un truc que j'ai voulu essayer comme ça au hasard ? Mon invitation, stabilité moins chère. Plus c'est moins chère... Ouais, c'est nul en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Le statut des appels, plus jamais je le fais. Parce que c'est vraiment un truc que je trouve nul en fait. Ça me fait perdre tous les bonus du pape, qui sont des bonus qui sont plutôt très bien. Alors que là, maintenant, je me retrouve sans rien. Et j'ai pas me retrouver sans bonus quand j'ai des bonus de malade. En fait, toi tu vas te pousser de là, je viens de me rendre compte que tu étais à la frontière. À la frontière avec aucune maintenance. Moi j'en connais pour moins que ça ils aura attaqué. Allez. Je vais me rajouter deux caravelles. Je me suis rajouté mes caravelles, c'est bon. Je vais lever l'embargo. Il faut que je me trouve un nouveau rival. On va mettre là en gris. Du coup, on va imposer l'embargo en gris. Et on va s'arrêter là. Voilà.